Bonjour, vous êtes nombreux à me poser des questions sur mon alimentation au quotidien, à savoir comment est-ce que je compose mes repas à index glycémique bas. Et bien c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir un petit peu le contenu de mes assiettes et savoir concrètement comment est-ce que je compose mes assiettes à index glycémique bas, mais aussi comment est-ce que je détermine les quantités dont j'ai réellement besoin. Avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez bien sûr à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et si vous ne connaissez pas ma méthode, ma méthode minceur santé mieux-être avec les index glycémique bas, et bien je vous invite à télécharger mon guide minceur, le guide qui s'affiche à l'écran vous recevrez dans ce guide des conseils, mes meilleurs conseils pour retrouver la ligne et une meilleure santé. Et puis bien sûr, une semaine de menu pour tester ma méthode avec les recettes qui vont avec. Pour obtenir ce guide, regardez dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien de téléchargement en un clic et ce lien vous pouvez le retrouver dans le petit i juste en haut de cet écran. Alors, quel est mon quotidien index glycémique bas ? Je ne vais pas vous montrer, me montrer en situation en train de prendre mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon goûter et mon dîner. Je vais vous expliquer comment est-ce que je procède. Je pense que ce sera beaucoup plus profitable pour vous. Alors déjà, il faut que vous sachiez que moi je prends un petit déjeuner parce que ça correspond à mes besoins. J'ai déjà testé ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire donc sauter peut-être le petit déjeuner et prendre uniquement deux repas dans la journée, donc un repas à 13h, un repas à 19h, 20h, mais ça ne me correspond pas. J'ai besoin de prendre mon petit déjeuner. J'apprécie de prendre mon petit déjeuner. Ça m'aide à mieux réguler mes repas ensuite, à avoir de l'énergie toute la journée. Donc pour moi, c'est important de prendre un petit déjeuner. Mais peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Il faut avant tout être à l'écoute de vos propres besoins. Ça, c'est vraiment le secret pour améliorer votre santé et améliorer peut-être votre silhouette dans sa globalité. Donc soyez vraiment toujours à l'écoute de vos besoins. Alors donc, je prends un petit déjeuner le matin. Donc j'hydrate bien sûr mon organisme. Je prends un thé vert à la menthe. Et puis je prends toujours un produit céréalier. Donc ça peut être du pain complet au levain. Le levain permet de mieux assimiler les nutriments du pain complet, donc le magnésium, etc., le calcium. Et puis ça permet aussi de mieux digérer le pain. Le pain complet est parfois un petit peu irritant pour les intestins. Ce sont des fibres assez dures. Donc le levain permet d'adoucir un petit peu tout ça. Et c'est beaucoup mieux toléré au niveau digestif. Donc si vous avez du mal à digérer le pain complet, prenez-le toujours au levain. Et puis en plus, ça fait baisser l'index glycémique du pain. Donc je prends du pain complet au levain. Je prends 2-3 tranches en fonction de la grosseur du pain et de la densité. J'écoute là encore mes besoins pour déterminer les quantités dont j'ai besoin. Je mets du beurre, du beurre demi-sel parce que je suis d'origine bretonne et que j'adore le beurre salé sur le pain. Je prends un aliment protéiné. Donc ça peut être du fromage blanc de brebis nature ou du yaourt de chèvre nature. Souvent c'est ça. Ça peut être autre chose. Je peux mettre parfois un peu de jambon sur ma tranche de pain beurré. Toujours des protéines pour mieux rassasier. Un petit déjeuner protéiné est beaucoup plus rassasiant sur le long terme qu'un petit déjeuner juste avec du pain beurre. Ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce que je mange un fruit le matin ? Pas systématiquement. Parfois j'ajoute un petit fruit ou bien quelques fraises ou une clémentine, un kiwi selon la saison. Donc je varie. Privilégier toujours bien sûr les fruits de saison. Mais ce n'est pas systématique. Parfois ça me suffit. Parfois, comme je vous ai dit, je suis d'origine bretonne. Ça va être des crêpes. Des crêpes que je vais réaliser moi-même avec une farine Ijeba, une farine d'épeautre intégrale, T150 par exemple. Les crêpes c'est assez complet puisqu'il y a des œufs, de la farine dedans. Il y a également du lait. Là je vais utiliser plutôt un lait d'amande. Vous allez pouvoir retrouver cette recette sur mon blog Passion Nutrition. Allez-y. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer si vous voulez la conserver. Et puis ça peut être aussi plein d'autres choses. Parfois je vais faire un bowl cake avec des myrtilles par exemple et avec une base de flocons de pois chiches ou flocons d'orge ou d'autres flocons à index glycémique bas. Ça peut être la version plutôt bol flan où on va mixer les flocons pour que ce soit beaucoup plus fin au niveau du résultat. Le bol flan, ça ressemble plus à un flan plutôt qu'à un gâteau. Et c'est très très sympa. Il y a de l'œuf aussi dedans. C'est très rassasiant. Donc vous voyez que ça peut être quelque chose d'assez varié ce petit déjeuner. Donc ça peut être souvent du pain complet avec du beurre et un fromage blanc de brebis. Mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être aussi des pancakes, des choses comme ça. Donc n'oubliez pas la base du petit déjeuner. Bien hydrater son organisme. Un produit céréalier. Un produit protéiné. Pourquoi pas quelques fruits pour compléter. Enfin quand je dis quelques fruits, une portion de fruits. Et puis un aliment plus gras on va dire. Donc soit du beurre, soit de la purée d'amandes qui peut être intégré dans une préparation. Dans le bowl cake ou dans les crêpes etc. Donc voilà mon petit déjeuner. Le midi, je vous rappelle que la règle c'est de bien structurer votre assiette. Regardez cette belle assiette. Il y a une base de légumes et puis on complète avec des céréales index glycémique bas et des protéines. Des protéines animales ou des protéines végétales. On ajoute bien évidemment un petit peu de matière grasse. Et bien c'est comme ça, c'est toujours comme ça que je structure mon déjeuner. Je réfléchis d'abord à ce que je vais manger comme légumes. Ça peut être des courgettes sautées, ça peut être des haricots verts cuits à la vapeur ou vitaliseurs. Ça peut être une base de crudités, de salades, de tomates, de concombres, de poivrons etc. Ça peut être une purée de légumes, une purée de brocolis. Ça peut être plein plein de choses. Mais je réfléchis d'abord à qu'est-ce que je vais manger comme légumes. Et ensuite je vais associer un peu de céréales index glycémique bas. Du riz complet, du riz basmati, des spaghettis cuits al dente. Parfois semi-complet parce que ça apporte un peu plus de fibres, de magnésium etc. Ça peut être des patates douces. Ça peut être parfois pas du tout de céréales. Mais du coup je vais manger du pain complet au levain en complément. Et puis je vais bien sûr ajouter une source de protéines. Donc protéines animales mais pas forcément. Je ne mange pas de la viande tous les jours. Donc ça peut être une part de viande, une part de voulain, une part de poisson. Ça peut être des oeufs mais ça peut être aussi du tofu. Ça peut être tofu fumé, tofu aux herbes. Ça peut être un steak de soja que je peux réaliser moi-même. Ou que parfois j'achète dans le commerce mais je lis bien les compositions, la liste des ingrédients avant. Et je vérifie que ça apporte suffisamment de protéines et pas trop de graisse. Et puis voilà. Vous voyez en fait comment on compose ces assiettes. Donc ça fait des assiettes très variées, très saines, très colorées. Parfois j'ajoute un petit peu d'oléagineux pour apporter un petit peu de croquant. Et vous voyez ça peut donner des choses très très variées. Ça peut être du chili con carne avec des légumes à côté. Ça peut être un bol végétarien avec du tofu, avec des vermicelles de soja, avec des légumes sautés, etc. Ça peut être des choses très 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 variées. Comme dessert, si j'ai encore faim, je vais prendre un dessert. Ça peut être un fruit, une compote sans sucre ajouté. Un laitage de brebis ou de chèvre nature. Ça peut être une pâtisserie que j'ai fait moi-même de temps en temps. Il faut savoir se faire plaisir également. N'oubliez pas de boire de l'eau. Est-ce que je prends un goûter ? Eh bien oui. En général, je prends un goûter parce que quand je ne prends pas de goûter, je remarque que j'ai tendance à grignoter en fin de journée ou en tout cas à avoir vraiment faim ou à manger plus au dîner. Et je préfère dîner léger. Donc je préfère prendre un goûter. Un goûter qui va être variable en fonction de mes besoins encore. Ça peut être un fruit tout simplement. Si j'ai juste un petit creux et peut-être que ça va me suffire, un fruit. Ça peut être un laitage nature avec du coulis de fruits, coulis de fruits rouges par exemple ou des fruits coupés en morceaux. Ou bien ça peut être quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Et là, j'avoue que c'est le moment où j'aime bien me faire plaisir globalement. J'aime bien consommer des crêpes Ijeba ou des pancakes Ijeba ou des biscuits au sarrasin, des biscuits à l'avoine. Toutes sortes de biscuits que je peux faire. Du clafoutis, ça peut être d'autres gâteaux. Des gâteaux un peu plus gourmands au chocolat par exemple, que je vais stocker dans mon congélateur coupé en petits morceaux et que je vais pouvoir ressortir à l'envie pour mon goûter. Donc ça, c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de mieux gérer le dîner, de mieux gérer le reste de la journée. Mais peut-être que pour vous, ça ne sera pas nécessaire. Il faut toujours rester bien à l'écoute de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de prendre un goûter ou pas ? Et pour bien déterminer vos rythmes de repas et les quantités également que vous allez consommer à chaque repas. Alors le dîner, est-ce qu'il est composé de la même façon que le déjeuner ? Globalement oui, mais en général c'est des quantités moindres. C'est-à-dire peut-être un peu moins de céréales parce que je ne vais pas faire de sport après mon dîner. Donc je n'ai pas forcément besoin de manger beaucoup de céréales. Et puis est-ce que je vais manger des protéines ? En tout cas, pas des protéines animales. C'est rare que je mange de la viande ou du poisson le soir. En tout cas, ce n'est vraiment pas systématique. Ça va être plus quelque chose d'un petit peu végétarien. Donc avec du fromage, pourquoi pas, en guise de protéines ou des œufs ou un peu de tofu. Ça peut être un reste également du déjeuner. S'il reste des céréales et des légumes du déjeuner, je vais remanger la même chose le soir. Peut-être compléter avec un morceau de fromage et terminer par un dessert simple. Et ça, c'est la base de mon quotidien en fait. C'est vraiment des choses simples. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec des choses hyper élaborées. Parfois, on veut faire trop bien et il suffit de faire simple le plus souvent possible. Et puis, de temps en temps, on fait quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus structuré, on va dire un peu plus fun, avec des préparations plus longues. Voilà mon quotidien, mon quotidien IGBA. Maintenant, vous savez tout. Mais je vous invite bien sûr à adapter en fonction de vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de prendre un petit déjeuner ? Est-ce que vous avez besoin de prendre un goûter ou pas ? Et puis, adapter bien sûr les quantités par rapport à vos besoins. Rappelez-vous, davantage de légumes dans votre assiette par rapport aux céréales, par rapport aux féculents, à un index glycémique bas. Et là, en général, on ne se trompe pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de la liker, de poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils. Nutrition, minceur et mieux-être.